... Je met toute bobine et en remettre 200 cils à côté. Et après, une fois que je réglis mon nombre total de cils, je mets le rouleau qui vide et top, mon nombre total de cils, je mets sur le rouleau. Alors ça, c'est une opération qui dure assez longtemps parce que justement, s'il y a des couleurs qui changent, ou des choses comme ça, il faut enlever les fils et les remettre à chaque fois. Et remettre 200 cils à chaque fois, c'est au moins une journée. Tandis que la machine, quand elle va enrouler des fils, elle, c'est 5 minutes. Donc vous, vous travaillez une journée, et le soir, vous enroulez ce que vous avez fait dans la journée, et ça prend 5 minutes. Et si vous êtes trompé, après c'est dans le rouleau, c'est pas bon. Et donc ça va être ici qu'on va le voir. Donc il ne faut pas se tromper. Parce que là, ensuite, on va différencier tous les fils, sur le métier, un par un, de manière à ce que là, on ait un fils sur deux en haut, un fils sur deux en bas, étant donné que ce bouchoir, c'est de la toile. La toile, c'est le film basique, c'est le plus simple qui existe. C'est pas forcément le plus simple à faire, parce qu'il faut quand même que les fils soient bien mis. Mais, dans la structure, c'est le plus simple. La toile, si on regarde au microscope, on voit ça. Des fils comme ça, des fils comme ça. Et il y a, pour chaque fil, un fils au-dessus, un fils au-dessus, un fils au-dessus, un fils au-dessus. Parce que si là, j'en ai deux, donc il faut mettre un fils ici, un fils là, un fils ici, un fils là. Si au départ, je mets deux fils là, par exemple, à un endroit, le fond, là, il va y avoir un fils au-dessus, qui va être là. Et ça sera dans le centre de la chaîne, sur tout ce qu'on va faire. Donc, étant donné qu'il faut une semaine pour la pause installée, là aussi, eh bien, il va falloir rensementer ça. Et encore, encore une semaine. Donc, c'est la préparation des métiers qu'il est venu. Après, quand le métier est parti, commence le travail du équilibre. Et là, on peut vraiment parler de notre équipement. Le équipement, c'est peut-être pour les câbles. Et lui, il va surveiller, c'est-à-dire. Le tout. En longe. Il va tout. Il est grand ? Il va être du bon, 인터� alley. Il est peu dans du monde il monte. On va avoir besoin de temps. Si on en fait, c'est plus fort à construire, là. Il n'a jamais besoin de temps. Il va pastors. Il occurré. Un vient monsieur. Donc là, j'ai fait tout ça, alors là, je l'ai mis quand même un peu plus d'une minute déjà, en principe, sur ce métier-là, pour ce fil-là, parce que ça varie avec les fils, la grosseur du fil, là, on fait 7 cm à la minute. Alors, si on calcule 7 cm à la minute, ça fait 4,20 m à l'heure. Si je fais un torchon qui nécessite 70 cm, ça me situe à faire 70 cm de long, ça fait 6 torchons. J'en fais 2, comme on dit, 2 torsions à la page, ça fait 12 torsions à l'heure. Si j'ai 200 machines comme ça, comme on voit sur les poteaux, j'ai fait 200 douzaines de torchons à l'heure, vous voyez. Par contre, là, en 1 minute, j'ai vidé ma navette. Enfin, je n'ai pas vidé, elle était à mon kémine déjà. Mais donc, ça veut dire qu'il faut briller à la navette tout en temps. Voilà. Le musée, surtout situé dans la planchisserie de la rivière Sauvageau, donc l'usine que vous voyez là derrière, est en entrepôt, puis abandonnée. Et dans les années, enfin, en 1982, elle devait être démolie pour laisser place au lotissement qu'il y a actuellement derrière. Il y a donc une association qui s'est créée, comme souvent, l'association des amis du musée du textile Choleté, qui s'est créée et qui a demandé à la ville de racheter le bâtiment pour en faire un musée. Pourquoi en faire un musée ? En fait, à cette époque, dans les années 1980, le textile Choleté était en plein d'éclats. Les usines de tissage, de blanchiment ou de filature fermaient les huiles après les autres. Et avec chaque fermeture d'usine, ça signifie aussi la perte de toute la mémoire ouvrière, des archives et des machines aussi. Tout à l'heure. Alors ici, cette blanchisserie, elle date de 1881. Elle a été construite par Calyx Touvras, qui est un négociant Choletais, qui a décidé de construire sa blanchisserie ici pour trois raisons. La première, c'est qu'une blanchisserie demande beaucoup d'espace. Vous avez ici un espace très dégagé. Il faut compter un hectare. Et puis, il y avait cinq autres hectares, donc derrière, qui correspondent maintenant au enrottissement, mais qui correspondait autrefois aux prairies d'étendage. Les prairies d'étendage, ce sont des hectares d'herbes sur lesquels posaient l'étoile pour blanchir, puisque l'herbe provoquait la photosynthèse qui provoquait le blanchiment. Et donc, ces opérations en prairie d'étendage avaient lieu au printemps et en automne, mais jamais en été, puisqu'avec la chaleur et l'arrosage, ce n'était pas évident. Et puis, en hiver, avec le gel, ce n'était pas non plus très utile pour l'étoile. Donc, seulement deux saisons. Finalement, on avait un espace de six hectares. La deuxième raison, elle est là, c'est la présence de la citerne, puisqu'une blanchisserie demande aussi beaucoup d'eau. De l'eau pour alimenter la machine à vapeur qui se trouve juste là, et puis de l'eau également pour l'étoile. Donc, vous aviez une citerne là-haut sur les prairies d'étendage. Vous aviez aussi, au départ, une petite rivière qui circulait, qui s'appelle la rivière Sauvageau. Elle n'est plus vraiment présente aujourd'hui, mais à l'époque, c'est elle qui a donné le nom à la blanchisserie, la rivière Sauvageau. Troisième raison, c'est la présence du chemin de fer ici, qui reliche au la Nantes. Donc, c'était bien pratique pour le transport du charbon. Donc, trois raisons qui ont fait que la blanchisserie a été implantée ici. C'est blanchisserie. Est-ce que vous avez une élection ici ? Oui, oui, alors voilà, on avait tout à l'heure un contenant. Donc là, c'est une vraie machine de communication qui fait une démonstration, comme c'est le cas pour les machines présentes en tournée, pour la collègue. Bonjour, je me présente Pascal. Bon, mais tout simplement, je suis sorti de mon entreprise en 2003, tout simplement pour voir ce qu'elle a fermé. Elles ne sont pas parties, on va dire, la fabrication n'est pas partie à l'étranger, elle est partie tout simplement au-dessus de Paris. Lorsque j'avais mon patron, je dirais, lorsqu'il est parti, en fait, tout simplement, ils avaient trois entreprises, donc deux dans le Nord. Donc, ils ont décidé par le biais, parce que l'entreprise était quand même vétuste, donc par ce biais-là, ils ont entrepris de partir dans le Nord plutôt que de réguler. Donc, voilà, alors il faut savoir quand même qu'Alexandre Turcot est justement... Donc, bien entendu, ils n'ont pas gardé la fabrication bouchoir, tout ce qui est très fin. Parce que, bon, ils ne sont pas habilités, dans le Nord, à travailler du très fin. Donc, ils continuent à travailler de la toile, du torchon, de l'essuiseur, etc., des essuie-mains. Voilà, bien entendu. Donc, alors ici, moi, j'ai été amené à garder, quand même, notre fameux emblème que nous travaillons depuis, je dirais, au niveau de mon entreprise, depuis 1847, pas forcément celui-ci, mais 1900, par contre, pour le bouchoir. Mais depuis 1847, nous travaillons du bouchoir. Notre autre, c'était des bouchoirs plats. Petit à petit, on a viré sur les couleurs. Ça, c'est comme la télévision. Lorsqu'elle est devenue, on a inventé la couleur, et bien, les bouchoirs, ça a été pareil. Voilà, ici, c'est 30 mètres de tissu fabriqué par jour. Comme elle a dit ma collègue, c'est un métier à tisser, de production, et non de démonstration. Donc, qui dit production, dit commercialisation, bien entendu. C'est 25 000 produits à 27 000 produits de vendus à l'île. Quand je dis produit, c'est bouchoir. Lorsque j'ai réalisé 150 mètres de tissu, elle en a parlé, ça part dans un centre de travail, que l'on dit ESA, établissement spécialisé, parait le travail. Elles sont une dizaine de collègues, de jeunes femmes, et c'est elles qui ont la charge de la découpe, tournage, repassage et mise en conditionnement de ce fameux produit qui est l'emblaine de la ville de Chalet. Donc, bien entendu, vous l'avez là-bas. Les produits reviennent ici, et j'impose le label. Pourquoi j'impose le label ? Tout simplement parce que j'ai fabriqué la toile. La toile va se faire couper là-bas, et lorsque ça revient ici, je regarde si j'ai une bonne qualité, je dirais d'abord de ma fabrication, et ensuite de la fabrication de l'ébac. N'hésitez pas, sinon je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. On va pouvoir poursuivre la visite ici. D'après vous, est-ce que vous pouvez situer cette machine ? En dessous, il y a d'autres propositions. Alors, en réalité, la machine se trouvait là où vous êtes assis, parce que le socle qui vous sert ici d'assis, c'était le socle de la machine à vapeur. Et donc, son cylindre, la roue de la machine, elle se trouvait à cet endroit. Vous avez ici une petite plateforme qui va avoir des visites de tout ça, et puis qu'avant la faute de la machine, il n'y a pas. Je ne sais pas qu'elle est en train de trouver. Alors, un des éléments importants sur la machine à vapeur, c'est le régulateur à vitesse à deux boules que nous trouvons au-dessous de la machine. On va aussi le trouver dans la vitrine, et qui peut être présent dans l'humain également. Alors, ce régulateur, il fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que plus les deux s'écartent, plus la machine fonctionne rapidement, et donc les ouvriers devaient doser le charbon pour ne pas que la machine fonctionne rapidement, puisqu'elle a aussi explosé. Donc, c'était un indicateur très important pour le dosage du charbon. Ce qu'il y a en dessous, c'est la chaudière. Donc, c'est là qu'était transposé le charbon, ici. Donc, on voit notamment un petit wagonnet. Ça fonctionnait ici par un système de petits couloirs, en fait, qu'on va retrouver en dessous, ici. Dans cette machine, dans cette salle, vous pouvez également retrouver l'arbre de transmission, ici, qui était relié à la machine. Et qui fait tout le long de la blanchisserie. Donc, qui permet notamment aux machines comme les calandres, qu'on a vues tout à l'heure, de fonctionner. Donc, les machines qui étaient, en fait, situées derrière ce mur. Vous avez également une photographie, ici, qui représente l'usine Muyès-Flori, qui se trouve au long de l'ombre, à quelques kilomètres de Cholet. Donc, cette usine, elle s'est spécialisée en vêtements de travail. Et elle fonctionne toujours. Elle doit avoir 150 ans de l'eau. Et donc, au départ, la source d'énergie utilisée n'était pas la vapeur, mais l'eau. Il y avait un moulin à eau. Et puis après, on s'est servi de la vapeur, puisque, vous pouvez remarquer, il y a la présence de la cheminée. On va retrouver également, dans cette salle, un puits. Le puits qui se trouve dans le coin de la partie centrale, qui est relié à la citerne par une petite ouverture. Alors, on va voir, ici, un mouchoir assez spécial. C'est un mouchoir d'instruction militaire. Vous allez voir, ça fait un peu... Vous pouvez voir, justement, ici, un petit peu poster. C'est vraiment très grand comme sieste. Et donc, ce sont des instructions militaires qui sont non pas tissées, mais imprimées sur le mouchoir, qui peut servir de bandouillat ou de pansement pour les soldats. Et puis, également, d'antisèche, puisqu'ils ont quand même leurs instructions de noter ici. Donc, on imagine qu'il y en a plusieurs comme ceux-là, puisqu'ici, on voit, c'est écrit numéro 8. Donc, on imagine qu'il y a toute une série, ici, de mouchoirs d'instruction militaire. Je vous laisserai regarder pour les mésodèmes qui sont devant, ici. Et enfin, des mouchoirs dans le dernier tiroir, un petit peu plus contemporain, avec notamment des pochettes d'adultes, et puis des mouchoirs d'enfants. Donc, pareil, ici, on est sur de l'imprimé. Et on retrouve notre mouchoir taille standard, taille classique, ici. Voilà, je vais ouvrir un petit peu les différentes tiroirs. Et puis, vous avez deux petites robes, notamment, qui pouvaient être à la fois portées par des petites filles et des petits garçons, puisque jusque dans les années 1900, les petits garçons pouvaient très bien porter des robes, jusqu'à l'âge de 6 ans environ. Après 1900, il y a une mode qui arrive, c'est celle du costume marin. Et donc là, on va bien distinguer petits garçons, petites filles, parce que les petits garçons ont vraiment adopté cette mode du costume marin. Alors, les petites filles pouvaient aussi l'adopter avec des petits motifs qui rappelaient la marine également, des petites encres, par exemple. Non, mais elle a subi des détériorations, quand même, et c'est pour ça que vous avez ici un système de détache, de détache, puisque c'est bon, ça c'est bon. Merci. 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 Et Jean Baillard, il m'a envoyé un mot, il avait perdu sa femme en septembre dernier. Et puis, il a eu un accident de voiture, on l'a mis sur sa laine, et il a eu un problème cardiaque. Alors voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, après, Jean Lebas aussi, de la première compagnie, c'est décédé là. De Normandie, il va acheter une quinzaine de jours. Il prévient, il avait prévu. Mais c'est fait. Alors, dans les habitations... Dans les habitations, j'avais lancé 53 d'invitations. J'ai eu 22 réponses. Et excusez, j'en ai eu 17. Et dans 100 réponses, j'en ai eu 14. J'en ai eu 15 minutes de silence, comme on a l'habitude de faire pour les hommes. On va de vous lever. Parce que depuis qu'on fait ça, on a quand même perdu une bonne vingtaine de nos copains. Bon, je vous remercie. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Je vais revenir avant la mort. Le quatrième rassemblement annuel traditionnel, qui perdure depuis 93, 92 ou 93. 94, d'accord. 94. 94. 70-94. Je n'étais pas là au début d'ayant rejoint que le groupe, que lors du rassemblement à campagne, dans le Périgord Noir, qui a été organisé par notre ami, je crois, Choué. Oui. C'est toujours grâce à la pulsion donnée par François et Joseph Embert que nous avons le plaisir de nous retrouver chaque année pour évoquer tant de souvenirs communs, mais aussi pour faire partager entre amis les lieux de notre vie quotidienne que beaucoup découvrent à cette occasion et qui renferment souvent les trésors insoupçonnés. Pour tous ces moments de bonheur, nous leur disons un grand merci et on peut les applaudir bien fort. Applaudissements Mais plus que cette joie, Joseph nous assure aussi depuis le début, depuis les premiers jours, le journal de notre association en compatibilisant avec la précision d'embaucher, les joies des familles, mais aussi leurs peines, des maladies qui empêchent certains d'entre nous d'être présents et malheureusement en faisant la liste des habits chers que l'on ne reverra plus. Mais la vie est faite ainsi et les rangs sont appelés à s'éclaircir de plus en plus. C'est pour toute cette raison qu'il est important de maintenir le plus longtemps possible cette tradition vieille et maintenant de 24 ans et que l'on doit remercier chaleureusement Françoise et Joseph qui ont impulsé et organisé cette année ainsi que ce, au fil des années précédentes, la charge a permis ainsi nos retrouvailles. Souhaitons que ce rassemblement perdure encore quelques années et que quelques volontaires accepteront de continuer à l'organiser. Nous nous montrerons alors que notre génie n'est pas un mythe mais une réalité. Je n'ai pas de médaille à offrir à Joseph, mais je vais leur offrir un petit... Je ne suis pas moi, je suis lui ! Applaudissements Je vais cette boîte, je vais cette mange au chat, je vous avoue. Olivier Cantot, vous m'avez téléphoné hier à la nuit. Applaudissements 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 ... ... C'est Fagnou que j'ai pas... j'ai pas... j'ai pas... je suis pas... ... merci ! Applaudissements. 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 Je vous fais un état, je vous fais un état, projet du jeudi 15 juin 2017, rendez-vous au bord de Danvitz en rendez-vous pour embarquer sur le Colibère, c'est un panoramique restaurant croisière, il y a 30 km de navigation sur la Sèvres-Niortel, avec commentaire en direct sur l'historique du Marais-Poix-de-Vins, la faune et la fleur, direction l'amont et la val, ou la val, suivant la position du bateau, parce que c'est un bateau important, il ne peut pas faire demi-tour sur la Sèvres. Non, non, il ne peut pas faire demi-tour que 30 km en amont, 30 km en aval, sur un lieu où il y a un rond-point. Voilà, c'est un bateau de 110 places à table, donc il n'y aura pas que le 65e, j'ai mis... Alors, j'ai mis option Louis Couture avec un point d'interrogation, un animateur, chanteur, musicien, accordéon, guitare, saxo, pour tous les âges. Alors, je connais bien le personnage, je l'ai envoyé deux fois, et même j'ai fait une rétrospective pour quelqu'un, à l'époque où je faisais de la vidéo, il y a 3 ans, 4 ans, je ne m'en avais plus. C'est un bon, hein. Alors, évidemment, ça coûte, hein, 4 ans. Alors, ça, c'est à vous de choisir. Alors, le départ est obligatoire à 11h45, avec le passage d'éclure, parce qu'il y a un problème de passage d'éclure, je ne sais pas combien d'éclure, ça dépend si c'est l'amont ou l'aval. Alors, le retour s'effectue entre 15h30 et 16h, et après, après, il y a visite du joli village sur place, avec promenade à pluie sur port de serre, vers amont ou aval. Il y a aussi des calèches, alors, il y a terrain de campine, etc., que je n'ai pas tout dit, hein. Alors, pour le soir, je n'ai pas encore solutionné le problème. Donc, j'ai dit, là, il y a campine, chambre de haute, c'est à l'ouest de New York, 30 km. Et j'ai marqué au crayon de papier, je pense sur Joseph pour faire l'administratif. Il est rodé, il est rodé. Pour être rodé, il est rodé, oui. Vous avez tous les noms en mémoire. Bon, alors, d'après l'armoire. Alors, au niveau du coût, ça, je ne peux pas dire. Bon, j'ai une idée, mais... Alors, il faut savoir si on accepte l'option du musicien. Donc, sur le bateau, comme j'ai dit, il y a le commentaire sur, comment dirais-je, la faune, la fleur, la bouée, la bouée, la bouée, etc. Et puis, alors, moi, j'ai mis en option le musicien, parce que j'ai contacté déjà le musicien. Parce que lui, il a déjà marqué sur... Parce que lui, il l'est retenu, hein, un an ou un an ici, alors... C'est un bon moment, hein. Alors, il est tous âges, il s'adapte très, très bien à notre âge. Oui. Alors, les autres, encore j'en compte. Oui, voilà. Alors, alors, voilà une question. Alors, évidemment, nous, si on est 50, par exemple, le bateau ne va pas se remplir. Ils ne font pas forcément 110 places le jeudi, 15 juin. Je les ai vus, là, il y a un peu plus de... Par hasard ? Par hasard, quoi, vous savez quoi. Ah, parce que j'ai... J'ai un des hasards calculés. Je n'ai pas tout dit, je n'ai pas ça dans la tête. J'ai contacté d'autres organismes qui étaient pas mal aussi, mais j'ai sélectionné celui-là. Pour le coup, et puis le marqué de la journée, quoi, en fait. J'ai sélectionné celui-là. Il faut faire bien. Il y a tout ce qui compte pour le bateau. Il y a tout ce qui compte pour le bateau. Alors, quand je dis pour le soir, je n'ai pas encore solutionné, j'ai quand même demandé à la profonde, parce que c'est une femme, la bataille. Je dis même le soir, comment on peut faire ? On peut avoir le bateau à la disposition pour faire un passe-froute. Mais il y a aussi, alors, il y a des restaurants, il y a des... C'est pas mal, là, comme village. C'est un village que je connais peu, il est à 20 kilomètres de chez moi. Enfin, 25 ans. C'est enrichi. Et donc, on peut vous accueillir sur le bateau. On ferme, là, à l'intérieur de la maison. C'est à approfondir. C'est à approfondir. Il faut que j'affine tout le filodal. Je vous dirais qu'on l'a fait la lignière. C'était très bien. Bien à dire sur le repas, mais c'était la promenade tranquille. C'était la promenade tranquille. Alors, nous, on l'avait organisée, déjà, pour... Par contre, on s'en tient, mais pour... Une autre... C'était... Très bien. Mais on n'avait pas la direction. C'était un appris. On n'avait pas l'impression qu'on a été organisée. On n'avait pas l'impression que ça m'a été organisée. Parfait-il, il ne faut pas le faire, mais là, 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 là. Parfait-il, il ne faut pas le faire. 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 Parfait-il.